Je pense que cette journée n'a aucun sens. Bon les gars, vous voulez savoir la meilleure ? On est tous dégoûtés, on est tous au bout de notre vie. 9h du matin, on prend une omelette avec des frites. Cette vidéo, elle part totalement vrille. On va se faire percer les oreilles. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, j'ai tourné en vlog quand j'étais à Paris avec Paga et nos amis. Franchement, c'était super cool et surtout très drôle parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et avant de la commencer, en tout cas, je voulais vous parler de la marque Ocean, ça part. C'est vraiment une marque que j'adore. Je prends tous mes vêtements de sport là-bas, même des vêtements cocooning, des vêtements dans lesquels on se sent hyper bien. Et la qualité, elle est vraiment top. Et ça, c'est un ensemble du jaune pastel. Je suis trop contente, je l'ai porté. Donc comme vous allez voir dans le vlog, je l'ai porté toute la journée quand j'étais à Paris. Et il est accompagné de ce petit crop top avec le petit shorty et ce pull trop beau. Donc vous avez le petit logo Ocean Apart. Je vais le porter, je vais vous le montrer. Franchement, j'aime beaucoup trop. En vrai, c'est le cas de garder le short. Vous voyez, en plus, ça sert super bien au niveau de la taille. Du coup, quand vous allez faire vos courses ou même quand vous vous habillez pour un outfit, ça fait vraiment une belle taille, une belle silhouette. Et même pour aller au sport, vous êtes dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Et ça, c'est super important. Je vais vous montrer une autre petite tenue que j'ai choisie. C'est une petite combi short noire à bretelles. Très sympa. Du coup, j'ai aussi pris cet ensemble. Donc un peu cycliste. Vous voyez, il arrive un peu à ce niveau-là. Vous pouvez le remonter. Tout dépend de comment vous voulez le porter. Moi, j'aime bien qu'il arrive un petit peu au-dessus du genou. Vous pouvez mettre ça aussi avec un pull pour avoir l'effet d'avoir juste un cycliste. Si jamais vous avez trop chaud, vous pouvez avoir la combi. Vous pouvez du coup aller au sport juste avec cette combi sans vous casser la tête. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et en plus, c'est super push-up. Ça, c'est l'avantage des ensembles Ocean Apart. Ils sont hyper push-up. C'est canon. Et vous voyez, ça fait une silhouette de ouf. En fait, ça resserre bien au niveau de la taille. C'est hyper centré. Et vous avez les petits logos Ocean Apart avec la petite marque juste ici. C'est hyper discret. Franchement, j'aime trop cette marque. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire que je l'adore. Du coup, les gars, les filles, les garçons, si jamais... Parce que sachez qu'il y a aussi des ensembles pour les garçons. Vous avez même des ensembles couple sur le site d'Ocean Apart. Allez faire un tour sur le site. Il y a plein d'ensembles pour les différentes morphologies. Vous avez différentes couleurs. Vous avez aussi des survêtements, des pulls, des hauts, des crop tops. Franchement, en fait, il y a de tout. Vous allez voir, c'est un vrai kiff. Et le site est hyper joli. Moi, je l'adore. Donc voilà. Avec le code Tijou que je vous mets juste ici, donc le code promo, vous allez pouvoir avoir 50% de réduction, sans minimum d'achat. Et dès la fin du mois, le code promo. Donc la promotion passera à moins 30%. Donc profitez-en rapidement avant qu'il repasse à 30% parce que là, c'est du moins 50%. C'est sans minimum d'achat. Donc vous avez une garantie moitié prix. Donc ça, c'est intéressant. Je vous mets mon code promo, le lien de Oceanaparte dans la biographie. Je vous laisse toutes les informations et franchement, n'hésitez surtout pas. C'est un vrai kiff de travailler avec cette marque et de collaborer avec eux. Je vous laisse regarder ma vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti ! Les amis, je vais vous vlogger toute notre journée. Tous ensemble, on va à Disneyland Paris. Moi, je ne suis pas à la Disneyland Paris depuis au moins... Ça fait 10 ans que je ne suis pas allée à Disneyland. Quand j'étais, j'avais peut-être 10 ans. Et ben voilà, on retourne tous à notre enfance avec Marie, Lily, Jacques et il y a Pagia qui est juste devant. On va prendre le van. Il y a aussi Julia qui va nous rejoindre. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. En plus, il fait super beau à Paris et c'est dimanche de Pâques. On va dans le van et on se retrouve tout à l'heure. Bisous ! Bon les gars, vous voulez savoir la meilleure ? Tu la racontes ? Je suis dégoûté. On est tous dégoûtés. On est tous au bout de notre vie. Parce que je vous explique, on vient de regarder sur Internet toutes les places de Disneyland sont complètes. Disneyland, le parc, il est complet. Donc là, on ne part pas à Disney en fait. On n'est venu que pour ça. C'est la première fois. Je suis parti à Noël. Même à Noël, ce n'était pas complet. Il faut qu'on tombe sur Pâques. Pâques le soleil et frérot, il y a tous les enfants qui vont pour le chocolat et tout. Du coup, on va faire les touristes toute la journée. À la base, je tournais cette vidéo YouTube pour dire petit vlog à Disneyland Paris et tout. Finalement, c'est vlog de rien du tout. Vlog, c'est un vlog. C'est un vlog. Un flop mélangé avec un vlog. Petit tour à la tour Eiffel en mode touriste pour attraper. On n'est pas à la Disney. Regardez-moi cette beauté. Attendez, je vais vous la filmer mieux quand même. Wow. Trop belle. Vous êtes contentes de la journée ? C'est bien Disney. Anna, tu aimes bien Disneyland ? Bon, il ne manque plus qu'à trouver un petit restaurant pour déjeuner. C'est parti. On est en terrasse, on va prendre le petit déjeuner. On va parler de l'eau. On va acheter les trucs de l'eau, on va faire le bateau rouge. On va prendre des cartes allongées, des Americanos, des chouranges pressés. Ah, Dieu ! Tu dis encore une grosse bêtise, elle te met une fessée. Excusez-moi. Tu vas aller mettre une fessée ? Oui. Voilà. Plus de bêtises. Plus de bêtises. Bon les gars, je viens de m'enfermer trois croissants. Et maintenant, on prend une omelette. 9h du matin, on prend une omelette avec des frises. Est-ce que c'est normal ? Merci. Tant qu'à faire, je rajoute la mayonnaise. Je me suis enfiée trois croissants. J'ai repris 5 kilos en 15 jours. C'est déjà mes vues, ne sais pas ? T'as explosé. J'ai explosé n'importe quoi. Bon appétit. Bon, le temps de prendre une décision sur ce qu'on fait, puisque je pense que cette journée n'a aucun sens. Votre bouche. Est-ce que vous connaissez ces journées-là ? En mode, vous vous êtes organisée et tout. Enfin, vous n'êtes pas organisée. Et du coup, en fait, votre journée tombe complètement à l'eau. Et vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? On est exactement dans cette situation. Donc là, on est au bateau-mouche. Ah, il y a Julia qui nous a rejoint. Hello. Du coup, on est au niveau des bateaux-mouches et on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, donc on squatte là, on attend. Est-ce que c'est jamais arrivé quand même ? À Disney, ça n'arrive jamais qu'il soit complet. Donc limite, on a bien fait de ne pas y aller parce que sinon, je pense qu'on aurait fait de la queue pour les manèges. On aurait fait la queue au moins une heure à chaque fois. Oui, en semaine, la semaine prochaine. Ouais. Bon, bah, changement de programme. Cette vidéo, elle part totalement vrille. on va se faire percer les oreilles. La barre des oreilles. Lélie, tu vas te faire percer les oreilles ? Oui. Tu vas te percer les oreilles ? Oui. Julia, tu vas te percer les oreilles ? Oui. Oh là là, on va toutes se percer les oreilles. Anna, tu vas te faire percer les oreilles ? Anna, elle veut juste sa barre-papapa. Non, la barre-papapa. Elle a dit que ce n'est pas une barre-papapa. La barre-papapa. Allez, c'est parti. Alors, Anna ? C'est beau. Ça te plaît ? Tu as envie de faire du bateau-mouche ? Oui. On va se faire percer. Voilà, j'ai failli tomber. J'ai l'occasion. Tu sais qu'on dirait une colonie de vacances à Paris, genre ? Tu sais, les... Je ne sais pas, une grande famille. Les tuches ? Les tuches ! C'est tout avec mes cheveux. Elle est con. Bon, on a réussi le tatoueur, enfin le tatoueur, le perceur pour se percer les oreilles. Attendez, je vous montre. Les gars, j'ai trop peur de me faire percer. Ça fait mal. Elle en a plein, Julia. Ouais, c'est très bien. Je vais avoir un bague et ça va être barque. Je vais être trop contentable. Moi, le plus mal, c'était celui-là. En fait, vous l'avez toute. Je suis la seule à ne pas l'avoir. J'ai... Non, parce que moi, j'ai que les trous de bébé. Quand j'étais bébé, j'ai ces trous-là. Elles, elles ont toutes les oreilles. Moi, j'en ai pas. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Stressée ? Mais j'ai trop peur. Par contre, j'ai vraiment peur. Mais j'ai que mes trous de bébé, moi. Et tu vas faire quoi, maintenant ? Eh bien, je vais faire un là. Enfin, en fait, je vais demander si je vais peut-être en ici. Ouais, là, là. J'aimerais bien. Mais j'ai peur. Imagine mon oreille, elle peut pas tenir le coup, non. Mais j'ai peur. On va voir ce que tu vas pouvoir faire, là. J'ai que mes trous de... T'imagines, histoire d'or, quand j'avais deux ans. Non, ça va être chiant, mais ça va être trop beau. J'ai peur. Alors ? C'est trop beau. Alors ? Bon, j'ai appris ma gueule. Ah, ça va, franchement. Oh, tu les as tous faits ! Ah, moi aussi, j'ai pris le serpent. Ça l'a fait quoi ? Ah, Loana ? Ça va ? Le serpent, il est vraiment magnifique. Ah, t'es grave chaude. Ouais, ah, t'es grave chaude. C'est trop beau. J'adore. Bravo. T'es trop fort, franchement, t'es hyper fort. Tu veux voir, Marie ? T'as fait quoi ? Enfin, non, non, j'ai changé la boucle. Tu veux le faire ou quoi, Lili ? Bon, c'est parti. On va où, attends ? Alors, on va au Chalet des îles. Tu passes Paris, excuse-moi. Chalet des îles à Doménil. C'est un endroit qui est trop sympathique. Nous avons des petites barques à foutre. Des barques ? Un petit bois. Ah, c'est vraiment très joli. Tu pourrais faire une nouvelle photo ? Ah, mais c'est sûrement. Mode ? C'est Domène Snil. Trop bien. Domène Snil. Allez, on prend le hubert. C'est parti. Mon kiki. Allez, Wana. Ouais, allez. On est arrivés au resto. C'est bien Disneyland. C'est génial Disneyland. On est bien là. Franchement, Julia, on savait pas du tout quoi faire de la journée. C'est ça, notre équipe parisienne. Et elle s'est gavée de nous amener ici parce que c'est vraiment trop beau. C'est vrai, ça vous plaît ? Franchement, j'entends. Eh ben, je suis heureuse. J'ai l'impression d'être dans le sud, là. C'est vrai ? Ouais. Mais je vous ai dit, Paris, l'été, c'est la meilleure période. C'est génial. Allez, on va manger. On a commandé. Tu en penses quoi de ta journée parisienne ? Très agréable, très surpris, très détente, très ensoleillée, très apaisante, très bien. Très, très, très. On est dans le trait. On est dans le trait. Non, mais c'est vrai. Même ce petit endroit, il est bien, avec le petit lac. C'est vrai que c'est beau. Sinon, je t'aime. Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Bon, ben, nous, on est partis. On a laissé tous les autres. On peut rester en amoureux. On balade. La vie parisienne. C'est magnifique. Il y avait des mecs qui méditaient. Ouais, il y avait des gens qui méditaient. Genre comme ça, vraiment. Oh, mais... Et franchement, on a une autre image de la ville parisienne, non ? Je te jure que depuis que je suis venue ici, je vois Paris d'une autre manière. Donc voilà, on rentre à la maison, tous les deux, parce que Paga. Mon amour, il est fatigué. Non, c'est le sort de la radio. Ben oui, c'est pour ça. Donc tu vas te reposer. Et moi, je t'accompagne. Peut-être que tu vas au stade voir PSGOM. Peut-être que je vais au stade voir PSGOM. Et je vais peut-être supporter même le PSG. Non, je ne vous demande. T'es un peu noir, là, ça. Alors là, c'est une incite que je viens de dire. Donc là, c'est parti, on rentre à la maison. C'était une belle journée à toutes. Bon ben, on est à la Disney. Et puis on est devant le match. Attends, je regarde si il marche. Ah oui, c'est ça. Attends, je regarde maintenant. Attends. Allez, je vais manger mon McDo. Ça va les dents ? Je mange comme un porc. C'est pas mangé, vraiment. J'ai jamais vu ça. Angéry, tu as grandi dans la forêt. Bon les gars, on a totalement abandonné l'idée du match PSGOM. Puisque PSG, ils ont 2-1 pour l'OM. Ils veulent que je supporte le PSG E. Non, je ne supporte pas le PSG. Je supporte l'OM. Donc du coup, ça m'a un peu déçue. Du coup, je suis partie à la douche. Et du coup, Marie, elle va me désinfecter mon oreille. Parce que du coup, j'ai fait le piercing aujourd'hui. Vous l'avez vu dans la vidéo. Mais en fait, le problème, c'est que les cheveux se sont bloqués. Du coup, j'ai trop peur que ça s'infecte. Ah ! Ah ! Ah ! Il est pas les dents. Ah ! Ah oui ! Il est bloqué, bloqué. Tu as vu ? Oh ! Ah ! Bon bah les amis, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Et en tout cas, c'était une vidéo qui, je vous avoue, avait absolument aucun sens. J'ai pas voulu abandonner l'idée de tourner la vidéo. Malgré qu'on n'allait pas à Disney, je me suis dit, bon, tant qu'à faire. J'ai plein de vidéos et de projets de vidéos en tête qui vont hyper vous plaire. Vous êtes même pas prêts. Pagala, en ce moment même, il est en train de faire la radio avec Fun Radio. Donc il ne pourra pas vous dire au revoir dans la vidéo. D'ailleurs, très bientôt, je vais aller chez Fun Radio pour faire la radio avec Paga. Ça va être trop cool et je vais tout filmer. Donc voilà, je vous dis, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas la vidéo de l'année. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de souscrire à la chaîne, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo très bientôt parce que je vous explique. J'ai fait un studio exprès pour tourner des vidéos dans lequel je vais inviter plein de gens. Je vous jure que j'ai des projets sur YouTube qui vont grave, 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 grave vous plaire. Donc restez-vous branchés, je vous fais des gros bisous. On se voit très bientôt, très bientôt. Bisous, bisous.